Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Bruno Chibala Enzen, né le 20 février 1956, est un homme politique de la République démocratique du Congo. Il fut premier ministre du 18 mai 2017 au 7 septembre 2019. Bruno Chibala entame une carrière politique à l'âge de 25 ans, alors qu'il n'est qu'étudiant. Hostile au régime du président Mobutu Sese Seko, il intègre un parti de la Défense des Idées de Gauche. Sous l'encadrement des fondateurs de l'UDPS, il distribue des tracts contre le régime Mobutu, toujours en avril 1980. Parmi ses aînés, il cite entre autres, Etienne Chisekedi, Joseph Ngalula, Kibasa Maliba, Anaklema Kanda et Isidore Kanona. Il est l'un des pionniers de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Compagnon de lutte d'Etienne Chisekedi, il a été secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Il était présent lors de la rédaction de la lettre des 13 parlementaires, en décembre 1980. A la condamnation de ces 13, ils sont tous relégués dans leur village de naissance. Trois mois plus tard, ils vont lancer l'idée de créer un deuxième parti pour instaurer le bipartisme et s'opposer au monopartisme de l'époque avec le mouvement populaire de la Révolution, MPR. Une idée qui a été lancée le 26 mars 1981. La réunion préliminaire de la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, s'est déroulée avec Etienne Chisekedi, Joseph Ngalula, Anaklema Kanda, Isidore Kanona, Grégoire Dikonda, Kibasa Maliba et Chibala. Mobutu va ensuite décider de libérer tous les 13 parlementaires en décembre 1981. Comme l'idée du parti était déjà lancée, seuls les élus vont signer les statuts du parti et la sortie officielle fut lancée le 15 février 1982. Les non-parlementaires, dont Bruno Chibala n'était pas obligé à signer, par peur de pendaison. Le 9 octobre 2016, Bruno Chibala, alors secrétaire général adjoint de l'UDPS, est arrêté. Il a été appréhendé à l'aéroport de Kinshasa en partance pour une mission officielle du parti. Il est accusé, selon le procureur général de la République, d'avoir organisé des manifestations des 19 et 20 septembre à Kinshasa. Il est libéré le 29 novembre 2016. Après la mort d'Etienne Chisekedi, le rassemblement de l'opposition se restructure. La présidence est scindée en deux, Félix Chisekedi et Pierre Lumbi devenant respectivement président et président du Conseil des Sages. Bruno Chibala se désolidarise du rassemblement pour se rallier à Joseph Olen Gankoy. Il est exclu de l'UDPS quelques semaines après. Cependant, il reste membre du rassemblement. Il rejette cependant cette décision. Le 7 avril 2017, Bruno Chibala est nommé par le président Joseph Kabila, premier ministre de la République démocratique du Congo à la suite d'un accord négocié sous l'égide de l'Église catholique afin que le poste revienne à un membre de l'opposition. Il forme le gouvernement Chibala le 9 mai. Le 5 mars 2019, il restructure son gouvernement pour en faire un « gouvernement d'intérim ». Les 12 ministres ayant été élus députés lors des élections législatives de 2018 doivent démissionner afin de respecter l'interdiction du cumul des mandats instaurés par un décret du Conseil d'État. Bruno Chibala ne fait cependant pas entrer de nouvelles personnalités, mais fusionne au contraire 11 ministères. Certains ministres assurent ainsi l'intérim d'autres ministères. Le 20 mai 2019, il présente sa démission au nouveau président Félix Tshisekedi. Sylvestre Ilunga est nommé pour lui succéder. J'espère vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à visiter notre site web top10buzz.com. Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéo, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10buzz.com. top10buzz.com, le seul site web que le président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. top10buzz.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo.